Salam alaykoum Mazoul, bonsoir, heureux de vous retrouver après ces quelques jours d'absence. Tous les régimes despotiques, lorsqu'ils sont contestés par les peuples dont ils ont capté la souveraineté sur leur propre destin, ont toujours et immanquablement recours à des moyens et d'autres pour étouffer cette aspiration à la libération. Des moyens éprouvés, puisqu'ils ont fait la preuve de leur terrifiante efficacité. Des méthodes inavouables qui ne se refusent aucun forfait, aucun crime, qui ne reculent devant aucun risque du style provoquer une guerre civile et qui vont des procédés les plus brutaux, les plus barbares, les plus inhumains, jusqu'à ceux plus subtils, plus sournois et qui bien souvent usent de la légalité et de la force que leur confère un recours scélérat du droit, un droit sur mesure qui permet de commettre l'illégal, le transgressif au nom de la loi et en se servant de ses institutions et de sa force publique. Et c'est un peu tout cela, et plus encore, qui est mis en branle par le régime algérien pour tenter de tuer le Hérak, pour empêcher que le peuple n'entre dans un processus qui puisse lui permettre de le chasser et de lui substituer un état de droit, avec des institutions dignes de ce nom et des représentants du peuple jusqu'au plus haut sommet de l'État et qui seront le fruit d'élections sincères et transparentes où la fraude électorale n'aura plus droit de citer. C'est cela, et c'est l'illégitimité de ce régime qui explique les sous-bassements de son discours, de sa propagande, de ses accusations contre des citoyens qui ont décidé de le chasser de leur vie. Le régime, qui refuse de restituer le pouvoir au peuple, à un peuple qui le revendique avec autant de détermination, ce régime accuse le Hérak d'être à la solde de la main étrangère. Les Algériens ne manquent de rien, bien sûr, nous savons tous. Ils vivent dans un État démocratique, avec des institutions élues par le peuple, avec un président élu par le peuple dans les meilleures élections présidentielles depuis l'indépendance du pays. Et c'est le président Tebboune lui-même qui l'a publiquement affirmé. Et donc, dans cette logique du même régime, si l'État algérien est à sa tête l'armée, pour reprendre la même formulation publique du président Tebboune, si l'État algérien est à sa tête l'armée algérienne, sans contester, ça ne peut donc être qu'une action de la main étrangère, des ennemis de l'Algérie qui ne rêvent que de détruire ce pays. Et sans jamais nommer de façon claire qui que ce soit, hormis le Maroc, ce régime fait feu de tout bois, mettant dans le même sac les forces armées de l'OTAN, Israël, la France et des entités qui n'identifient jamais par ailleurs et qui servent juste de sac fourre-tout pour gogo, patriota ratardé, qui confondent bien souvent nation avec régime prédateur, contestation démocratique avec anarchie, liberté de la presse avec calomnie ou avec atteinte à la personnalité de chef de l'État, aux trahisons pour tous ceux qui osent revendiquer une doula Medenia Mechihaskaria, État démocratique et non pas régime militaire. Et la question se pose donc tout naturellement. D'abord sur le Maroc. Pourquoi n'importe... Sur le Maroc, puisque n'importe qui, qui soit doué du simple bon sens, du simple bon sens populaire, c'est que plus que n'importe quel autre pays de notre voisinage, tous les pays du Maghreb se retrouveraient dans une situation explosive qui pourrait échapper à tout contrôle si l'Algérie est précipitée dans le chaos. Et plus que les autres pays du Maghreb, le Maroc en serait infiniment plus affecté puisque ses relations avec l'Algérie ont été très fortement altérées et que pour cette raison, une escalade à l'armement a fait de cette région une poudrière qui pourrait nous faire tous basculer dans une guerre qui plongerait les deux pays dans l'horreur. Le Maroc n'a donc pas intérêt à déstabiliser l'Algérie. Pour les autres mains étrangères qu'on nous agite régulièrement sous le nez, nous savons aussi que jamais les puissances occidentales ou la Chine ou la Russie ou les pays du Golfe n'ont trouvé une telle aubaine qu'en Algérie avec ce régime. Ce régime est pain béni pour ces pays puisque jamais ils n'ont trouvé vache à lait plus généreuse, plus docile puisque les barons du régime viennent leur manger dans la main, puisqu'ils blanchissent et planquent l'argent de leur rapine chez eux où ils ont installé leurs bases arrières, celles de leur famille qui vivent toutes dans ces pays et celles de leur clientèle, dont certains sont riches en milliards d'euros. Pourquoi alors ces pays chercherait-ils à tuer la poule aux œufs d'or ? Pourquoi le soutien tout à fait inopportun de M. Macron à M. Tebboune n'est-il pas parlant, en l'occurrence ? Alors, reste Israël. Pourquoi Israël chercherait-il à détruire l'Algérie ? Pourquoi ? En quoi l'Algérie le menace-t-elle, lui qui est si loin, dont la force de frappe est incomparable avec celle de notre pays, qu'il pourrait vitrifier en moins de 30 minutes ? Et donc les services secrets, le Mossad, ont toujours étroitement collaboré avec le DRS et certains barons algériens ? En quoi l'Algérie représente-t-elle la moindre menace contre Israël, hormis les vaines professions de foi pro-palestiniennes, qui n'ont tenu en rien la tragédie du peuple palestinien ? Mais le régime n'use pas que du seul épouvantail international, de cet ennemi de l'extérieur dont personne ne sait qui il est. Il y a aussi l'ennemi intérieur, le traître, tapis dans l'ombre et qui injecte son venin. Et là, le régime joue sur du velours. Il sait toute la rancœur rentrée qui distingue les sociétés trop longtemps opprimées, trop longtemps conditionnées, trop longtemps colonisées, trop longtemps opprimées et qui ont trop longtemps macéré dans le bain infâme du mensonge institutionnel, du recours institué en règle de conditionnement à la mémoire collective, du régionalisme, du tribalisme, de l'acculturation, du fanatisme et de la superstition, de ces malaises nés des ambiguïtés civilisationnelles et idéologiques, de la répression identitaire et de son déni, étant d'autres terrains favorables à l'infection sociétale. Et c'est de tout cet attirail polémique et tant d'autres détonateurs que ce régime s'est allègrement servi pour tenter de monter les Algériens les uns contre les autres, ne reculant devant rien, pas même devant le risque de semer les ferments d'une grave détérioration entre les communautés, ni devant le risque d'un retour à la violence terroriste. Il ne craint pas, ce régime, d'accuser toute une région, la plus politisée du pays, de vouloir se couper du reste de la nation au prétexte qu'un mouvement séparatiste y a vu le jour. Il ne craint pas de battre le rappel de toutes ces troupes pour désigner un mouvement politique conservateur, tout à fait pacifique, d'organisation terroriste. Il ne recule pas devant le risque de tout faire dégénérer en tentant d'opposer les islamistes et les laïcs, alors que, dans un admirable consensus, tous les Algériens qui adhèrent au Hérak n'ont à aucun moment exprimé leurs particularismes idéologiques. Un constat s'impose dès lors qui ne fait plus de doute. Le régime est enfin de ressources. Il est dans l'impasse et ni les législatives qu'il tente de faire aboutir au forceps, ni ses accusations de main étrangère, ni toute cette subversion qu'il déploie ne changeront, quoi que ce soit, à l'inéluctable marche du peuple algérien vers son destin, vers un État de droit. Sous-titrage ST' 501 ... ...